Bonjour, je m'appelle Asma, je suis ingénieure des services techniques du ministère de l'Intérieur. Je suis référente de sécurité civile et je suis chef de projet immobilier au sein d'une grande direction du ministère. Au sein de la sous-direction des affaires immobilières, j'ai pu assurer des missions de pilotage, de conduite d'opération et d'expertise. A titre d'exemple, je vous cite l'opération de la base avion et du groupement hélicoptère à Nîmes et pour laquelle j'ai pu fédérer plusieurs intervenants du ministère dans ce cadre. Parmi mes missions actuelles, j'exerce le pilotage. J'anime d'autres ingénieurs qui sont dans des directions qui sont sur le terrain et pour lesquels on travaille actuellement sur des projets de déminage avec une partie pyrotechnique, une partie bâtimentaire classique et une partie de stockage. Pour l'aéronautique également, ça sort un peu de l'ordinaire parce qu'on fait du bâtimentaire puisque je suis à la base architecte, mais on fait de l'ingénierie à un niveau intellectuel très intéressant. J'ai décidé de rejoindre le ministère de l'Intérieur après avoir exercé dans le privé une trentaine d'années par conviction. Je souhaitais participer à une œuvre commune et travailler pour l'intérêt général. J'ai la possibilité d'évoluer et de faire plusieurs métiers au sein même d'une même maison et consacrer tout mon temps à l'essence même du travail, celui de construire et d'exercer de l'ingénierie et de l'architecture. L'idéal pour nous, c'est d'avoir des jeunes qui ont envie de travailler pour l'intérêt général et d'avoir des convictions pour le travail collectif. Ils peuvent s'investir chez nous, il y a différents métiers, il y a les possibilités d'évolution de carrière et en plus, s'ils sont brillants et qu'ils sont travailleurs, ils peuvent finir dans des carrières remarquables avec une reconnaissance nationale, puisqu'on travaille pour tout le monde, donc la reconnaissance est nationale. Et c'est un honneur de travailler pour la fonction publique, pour moi. Et donc j'espère que ça sera pour les jeunes aussi. Et donc j'espère que ça sera pour les jeunes.